Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouvel essai électrisant, un essai hors norme. Aujourd'hui, vous le voyez, celui du Land Rover Defender en version hybride rechargeable. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers et Autoscoot 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. Tout comme entre autres l'EVOC et le Discovery Sport, déjà essayé sur Charging Station, des essais qui sont toujours disponibles ici. Et bien le Defender est lui aussi passé par la case électrification et on ne va pas se mentir, pour Land Rover il s'agit principalement de tenter d'échapper aux amendes infligées par l'Union Européenne aux constructeurs qui ne respectent pas les objectifs en matière de réduction des émissions de CO2. Mais l'électrification n'est-elle qu'une contrainte imposée par l'Europe ou peut-elle se transformer en opportunité, l'opportunité de rendre le Defender encore meilleur ? Et bien j'en ai pris le volant pendant une semaine, la réponse à cette question et toutes les autres se trouvent donc dans cet essai. Mais avant de démarrer cet essai, je vous invite comme à chaque fois à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, on va changer de format, on sera en France avec une Citroën, la Citroën C5X hybride rechargeable. D'autres essais tout aussi électrisants durant les prochaines semaines, je vous en reparle tout à l'heure. Remplacer en 2020 une icône qui avait traversé plusieurs décennies, ce n'est évidemment pas facile, mais Land Rover n'avait plus le choix. Le grand écart était devenu trop important entre le Defender, maintes fois remanié, et la réalité technique, technologique et environnementale de la fin des années 2010. C'est donc en 2020 qu'a été dévoilé celui que vous avez sous les yeux, le nouveau Defender. Alors les designers sont-ils allés trop loin ? Est-il visuellement trop éloigné du précédent ? On n'est pas vraiment là pour répondre à cette question qui fait débat depuis la présentation de ce nouveau Defender. Chacun se fera son avis, toujours est-il qu'il ne passe pas inaperçu. Un Defender s'en jette certainement en partie en raison de ses dimensions. Sa longueur, c'est 4,76 m, ce sera 5,02 m avec la roue de secours à l'arrière. La largeur, 2,01 m avec les rétroviseurs repliés. 2,11 m avec les rétroviseurs déployés. Et puis sa hauteur, 1,97 m, et oui, il est plus grand que moi et mon 1,90 m. L'empattement, 3,02 m, c'est la distance entre les roues avant et les roues arrière. 3,02 m sur cette version 110. Il existe également une version 90 et une version 130 du Defender, mais seule la version 110 a droit à cette version hybride rechargeable. Que pensez-vous de l'extérieur de ce nouveau Defender ? Eh bien, dites-le-moi dans les commentaires. Sous le capot de ce Land Rover Defender hybride rechargeable, un moteur essence tout d'abord, un 4 cylindres 2 litres turbo qui développe 300 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique qui développe lui 143 chevaux. Alors la puissance cumulée qui n'est pas la somme des deux évidemment, 404 chevaux, c'est très confortable. Et un couple de 640 Nm qui autorise un 0 à 100 en 5,7 secondes. Pas mal pour un mastodonte de plus de 2,6 tonnes. Je ne dois pas vous le dire, c'est une évidence. L'ensemble est envoyé aux 4 roues, c'est bien sûr un 4 roues motrice. 19,2 kWh brut, soit 15,4 kWh utile. C'est la capacité plutôt généreuse de la batterie haute tension qui équipe ce Land Rover Defender hybride rechargeable. Une batterie qui doit permettre à ce mastodonte de parcourir 50 km en 100% électrique. Ça c'est pour la théorie. Qu'est-ce que ça donne en pratique ? La réponse tout à l'heure quand on sera sur la route. Notez que le mode 100% électrique est disponible jusqu'à 140 km heure. 90 litres, c'est la capacité du réservoir à carburant qui équipe ce Land Rover Defender. Et 90 litres, c'est la même capacité que sur les versions qui ne sont pas hybride rechargeable. C'est suffisamment rare pour être signalé. Ça se passe, vous le voyez, pour le remplissage à l'arrière du côté droit. Mais nous, ce qu'on va préférer, c'est la recharge du quotidien. C'est rouler le plus possible au quotidien en 100% électrique. Surtout quand vous connaîtrez la consommation une fois la batterie vide. Ça vous incitera à recharger un maximum. Ça, ça se passe à l'arrière du côté gauche. Il n'y a pas un, mais deux connecteurs sous la trappe. A savoir le premier, le connecteur de type 2. C'est traditionnel pour la recharge sur le courant alternatif. C'est la recharge du quotidien. Comptez 2h30 à peu près pour remplir entièrement la batterie de ce Defender hybride rechargeable. grâce au chargeur embarqué de 7 kW. 7 kW, c'est pas mal. 11 kW, c'eût été encore mieux. La recharge sur le courant continu est donc possible également dans cette voiture. Si je retire le cache ici, j'obtiens l'ensemble des deux connecteurs. C'est-à-dire le connecteur combo CCS. Vous allez pouvoir recharger sur la route au chargeur ultra rapide. Enfin, ultra rapide, puissance acceptée, 50 kW. Ça va tout de même permettre de remplir à 80% la batterie de ce Defender hybride rechargeable en une trentaine de minutes. 853 litres avec la banquette arrière en place. 2127 litres avec la banquette arrière complètement rabattue. Banquette arrière fractionnable 40-20-40. C'est la capacité de chargement de ce Land Rover Defender. Au niveau de l'ouverture, vous le voyez à la portière. On espère que quelqu'un ne va pas se garer trop près de vous à l'arrière. Sinon, ça va être un petit peu compliqué. La capacité de chargement est généreuse. Jusqu'à 2127 litres, c'est plutôt pas mal. Et ça va faire oublier deux petits défauts quand même. Le fait qu'on n'ait pas un plancher plat, vous voyez qu'il y a une bosse dans le plancher. Et puis surtout, il n'y a rien comme espace de rangement sous le plancher du coffre. Donc, pas d'espace de rangement pour les câbles de recharge. C'est un petit peu dommage. Pour le reste, on a une tablette. Une tablette qui est souple. Vous allez pouvoir la retirer, la replier et la ranger si vous ne l'utilisez pas pour maximiser l'espace disponible à l'arrière dans le coffre. Au niveau des aspects pratiques, on a deux petits crochets. Un à gauche, un à droite. Quatre crochets d'arrimage également aux quatre coins de l'espace de chargement du plancher du coffre. Et puis également une petite lampe. Une prise 12 volts de type allume-cigare. Et alors, des spécificités liées à ce Defender. A savoir la possibilité de faire varier la hauteur de caisse. Je peux la relever ou abaisser la voiture en fonction de la hauteur dont j'ai besoin notamment. Et puis la possibilité d'avoir, c'est une option, un crochet d'attelage bien évidemment. Ici, on a la version la plus évoluée puisqu'il est à déploiement entièrement automatisé. Avant de m'installer au volant et de vous faire découvrir le tableau de bord de ce Defender, je vais prendre place à l'arrière. Empattement 3,02 m. C'est très généreux et ça, généralement, c'est bon signe concernant la place à l'arrière. Alors attention, on grimpe à bord. Premier constat, il y a de la place. Vous ne verrez donc pas Zoé et son mètre 78 aujourd'hui. Puisqu'avec le siège avant réglé comme pour moi et mon mètre 90, j'ai beaucoup de place à l'arrière. Vous voyez la place que j'ai au niveau des genoux. Au niveau de l'équipement, justement, qu'est-ce qu'on a ? Des petites pochettes aumônières à l'arrière des deux sièges, conducteur et passager. Toujours sur les sièges, on a possibilité ici d'avoir une petite fixation pour un écran. Écran qui n'est pas présent, mais donc ça va se fixer par ici. On a ici une prise USB A, prise USB A 5 volts, derrière le siège conducteur, derrière le siège passager. Et puis entre les sièges, on a cette énorme console centrale qui est très très large. On verra dans un instant que la couloir centrale est particulièrement large. Et on a des réglages spécifiques de climatisation, vous le voyez. Ainsi que juste en dessous, deux prises 12 volts de type allume-cigare et deux prises USB-C. On est vraiment gâtés en termes de connectivité à l'intérieur de cette voiture. Pour le reste, franchement, au niveau de les pieds, il y a de la place également. Au niveau de la tête, c'est royal. On est à l'arrière, on profite évidemment de la luminosité une fois qu'on ouvre le vélum du toit ouvrant de ce Defender. Et puis, encore un petit mot, ça va concerner deux petits mots. Le premier, c'est concernant le tunnel central. Tunnel central qui est très large et pas haut du tout, donc pas du tout gênant au quotidien. On peut tout à fait s'installer sur la place centrale. Le seul petit bémol, ça va être par rapport à l'accoudoir central à l'arrière avec double porte-gobelet. Lorsqu'il est replié, forcément, au niveau du dos, ce sera un petit peu moins moelleux que sur les deux places principales à l'arrière. Mais donc, bilan très très positif à l'arrière de ce Defender. Il y a beaucoup de place pour tout le monde et de l'équipement en suffisance. Première impression quand on s'installe au volant. Boulon apparent et luxe. Pas de doute, c'est un Defender, n'en déplaise au détracteur de ce nouveau Defender, moins rustique que le précédent. Personnellement, je trouve que ce nouveau Defender parvient à maintenir cet équilibre fragile entre une certaine référence à son aîné, au travers des boutons apparents, mais pas uniquement. C'est globalement l'aspect un peu brut, un peu rustique de l'intérieur. Tout en étant un Land Rover de 2022 avec ce qu'il faut de luxe et de technologie. Le seul petit bémol, ce serait pour moi l'écran central que je trouve un petit peu trop central, justement. Pas assez tourné vers le conducteur, un peu loin du conducteur peut-être. Pour le reste, franchement, la première impression n'a ici rien à voir avec celle ressentie à l'intérieur d'un Jeep Wrangler. Les deux grimpent aux arbres, mais le Defender le fait avec beaucoup d'élégance. Et vous, que pensez-vous de l'intérieur de ce Defender ? Dites-le moi dans les commentaires. Avant de vous parler plus précisément du système d'infodivertissement, avant de prendre la route et de vous livrer mes impressions au volant de cette voiture, voici la description complète de l'intérieur de ce Defender. La portière conducteur en partie haute, la sécurité enfant, les vitres et rétroviseurs électriques, les trois mémoires du siège conducteur et l'alerte de trafic en approche à l'ouverture de la portière. En partie intermédiaire, la poignée d'ouverture et le verrouillage centralisé. En partie inférieure, enfin, on va retrouver le vide-poche. A gauche du volant sur le tableau de bord, de haut en bas, le frein de stationnement électrique, le réglage de l'intensité et de la luminosité des écrans et le bouton d'ouverture de la trappe pour le carburant. Au niveau du volant, à gauche sur le volant, les commandes du système audio, celles du téléphone et la commande vocale, ainsi que la possibilité de modifier l'affichage, la présentation et les données de l'écran instrument et de l'affichage tête haute. On y reviendra dans un instant. A droite, les aides à la conduite avec le régulateur de vitesse adaptatif et le limiteur de vitesse également. Au niveau des commodos, à gauche, clignotant, appel de phare, basculement des feux de route au feu de croisement, phare et feu anti-brouillard, ainsi qu'à l'extrémité, le changement de la vue des infos de conduite. En haut de l'écran instrument, vous le voyez. Et puis à droite, les essuie-glaces à l'avant et à l'arrière. Derrière le volant, un premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 12,3 pouces, avec donc la possibilité de personnaliser globalement l'affichage et de naviguer dans les données de conduite. Petite démonstration, ça se passe avec le bouton ici à gauche, le petit rond central. J'appuie sur le petit rond central pour appeler le menu. Menu horizontal qui va nous emmener sur l'univers de l'écran, l'ordinateur de bord, le multimédia, les données du véhicule, également l'affichage tête haute et puis on revient sur l'écran. Sur l'écran, on peut descendre et choisir la disposition. Au niveau des dispositions disponibles, on a soit la disposition avec deux cadrans, soit un seul cadran, la disposition que je vais appeler maintenant, soit la carte en plein écran, soit, alors ce ne sera pas très visible ici puisque la voiture n'est pas en train de tourner, mais on a média et on a également assistance conducteur. Les deux à l'arrêt, évidemment, proposent la même chose. Moi, j'ai choisi une vue plutôt standard, c'est-à-dire la vue deux écrans. Et vous pouvez comme ça naviguer à gauche et à droite. Alors, en remontant dans le menu principal, naviguer à gauche et à droite pour obtenir les infos que vous voulez. On peut aller par exemple sur l'affichage tête haute sur lequel on reviendra dans un instant. On peut aller sur les autres données que je viens de vous citer, véhicules, multimédia, etc. L'affichage tête haute, justement, ensuite personnalisable également. Vous pouvez y retrouver ou pas, selon vos envies, les assistances conducteurs, navigation, reconnaissance de la signalisation, l'état de la boîte de vitesse et les infos liées à l'utilisation du téléphone. Vous pouvez également désactiver l'affichage tête haute. Le deuxième écran, c'est l'écran d'infodivertissement. Il mesure lui 10 pouces de série, mais 11,4 pouces de diagonale en option. C'est le cas dans cette voiture, on y revient dans la suite. Ensuite, sous l'écran instrument, un pavé de commande qui comprend le bouton de démarrage à gauche, le sélecteur de vitesse et puis ensuite une forêt de boutons qui commande sur la première ligne l'assistant en descente, le menu des modes d'entraînement, on en reparlera sur la route, les désembuyages avant, maximum et arrière, ainsi que la gestion des flux d'air de la climatisation. Sur la deuxième ligne, le réglage de la hauteur de caisse. Sur cette version équipée de la suspension pneumatique, il est possible de relever la caisse de 7,5 cm ou 14,5 cm pour les situations les plus extrêmes ou de l'abaisser à contrario de 4 cm. Le réglage de la température pour le conducteur et pour le passager, avec via un appui sur la commande, l'activation des sièges chauffants sur trois niveaux. Entre les deux boutons rotatifs, on a deux boutons. Celui du haut va permettre de régler le programme de conduite via le bouton rotatif de gauche. Éco-confort, herbe, gravier, neige, boue, ornière, sable, rocaille, passage à guet. Passage à guet d'ailleurs de 90, 90 cm sur cette version équipée des suspensions pneumatiques. Ce sera 85 avec les suspensions à ressort. Le bouton rotatif de droite va permettre lui de régler l'intensité de la soufflerie de la climatisation et ce sur 7 niveaux. Et puis sur la rangée du bas, enfin, le contrôle dynamique de la stabilité, le passage sur la gamme de vitesse basse, la gestion de la climatisation et le recyclage d'air intérieur. Alors en dessous, ensuite, on a une prise USB-C, une prise USB-A et une prise 12V de type allume-cigare. Et puis en dessous, encore, un énorme vide-poche. Les inévitables portes-gobelets ensuite, la zone de recharge par induction, également à moitié masquée d'ailleurs par le couvercle de l'accoudoir central. Et puis sous ce large accoudoir central, on a vraiment de la place en largeur dans cette voiture et pour cause. Elle est très très large. Un vide-poche supplémentaire qui est réfrigéré avec deux niveaux de puissance de réfrigération possibles. Notez la présence d'une prise USB-C dans le grand vide-poche qui est situé ici face aux passagers. Un grand vide-poche qui d'ailleurs se prolonge de part et d'autre du volant devant la place conducteur. C'est toujours pratique. Et puis un mot également sur la boîte à gants qui est verrouillable. Je vous laisse juger de sa capacité. Boîte à gants verrouillable, ça aussi, ça peut être pratique. Enfin, pour être tout à fait complet, notez la présence dans cette voiture d'un rétroviseur caméra. Rétroviseur caméra, la caméra, elle est située tout en haut à l'arrière du véhicule. Autant vous dire que pour la visibilité, c'est nettement plus pratique que simplement la rétrovision avec cette énorme roue de secours qui masque une partie de la vue sur l'arrière. Voilà pour la description complète de l'intérieur de cette voiture. Place au système d'infodivertissement. Avant de prendre la route, un mot à propos du système d'infodivertissement. Celui qui est désormais présent dans le Defender, c'est le système Peavy Pro du groupe Jaguar Land Rover avec possibilité de mise à jour OTA, c'est-à-dire Over the Air, c'est-à-dire mise à jour sans être connecté à rien du tout via la connexion de la voiture. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce système ? D'abord, on a quelque chose de, je trouve, très très classe. Franchement, je trouve ça assez fin au niveau du design et j'aime bien les systèmes d'infodivertissement et globalement tous les affichages avec des lettres, une définition d'écran qui soit la plus fine possible. Et c'est le cas ici. Franchement, je trouve ça assez classe et ça s'intègre bien dans l'univers de ce Defender. Alors, ce système Peavy Pro, on le connaît. C'est le même sur toutes les voitures ou en tout cas les plus récentes du groupe Jaguar Land Rover. On a ce système de tuiles, navigation, téléphone, média. On a ici un menu sur la gauche avec accès direct, vous le voyez ici, à la navigation, avec accès ici, hops, au téléphone, voilà, avec accès ici à la radio, avec possibilité évidemment de naviguer entre FM et DAB+. C'est une obligation maintenant, la présence du DAB+, dans toutes les voitures, donc la radio numérique depuis 2021 suite à une directive européenne. Pour revenir sur l'écran principal, c'est ici. Vous voyez, c'est très très fluide, j'adore utiliser ce système, il est vraiment très très bien. Et ici, on a l'ensemble des icônes qui sont présentées, l'ensemble des menus disponibles, navigation, les comptes, il est possible de se faire un compte évidemment, et même plusieurs. Les réglages de sièges, notamment. Ici, entre autres, les sièges chauffants qu'il est possible d'activer pour le conducteur et pour le passager. Les réglages de climatisation, vous le voyez. Ici, on va revenir en arrière. Les caméras. Alors, les caméras, franchement, on a un système ici qui est canon. On en reparlera tout à l'heure sur la route, mais franchement, il a une petite particularité ce système. On a caméra 360, on a la vue surround, donc la vue extérieure. Mais il y a un petit plus qu'il n'y a pas dans les autres voitures. On en reparlera sur la route dans un instant. Android Auto, Apple CarPlay, qui se connecte sans fil dans cette voiture. Le mode Valet, si vous devez confier les clés à quelqu'un qui va aller stationner votre voiture. Le menu Eevee, disponible dans cette voiture également. Et on reparlera justement des modes d'entraînement qui sont ici. Économie, c'est-à-dire Save, Hybride et Eevee. On en reparlera quand on sera sur la route, voir comment ils fonctionnent, dans quelles conditions l'un ou l'autre fonctionne plus ou moins. La préclimatisation, les données éco, mode 4.4i, compensation faible motricité. Toutes les infos plus spécifiques, tous les menus plus spécifiques liés aux capacités de franchissement de la voiture. Barre d'attelage, les dimensions du véhicule également. Ça, c'est assez rigolo. Comme ça, si vous arrivez dans un parking, vous oubliez combien elle mesure. Vous voyez la petite info au-dessus du parking. Vous avez les infos précises concernant les angles d'attaque également. Réglez sur hauteur normale ou réglez sur la plus haute hauteur de caisse disponible. Ça aussi, on en reparlera tout à l'heure. On a également la commande vocale. On peut continuer à descendre. Téléphone, média, remorquage et remorque. Connecter les comptes également. Et puis, les fonctions météo. Ça, c'est pour les infos complètes concernant ce menu qu'on va retrouver ici. Voilà, où on retrouve toutes les fonctions du véhicule. On peut bien sûr slider, comme on dit, c'est-à-dire retrouver les menus ici à droite. Ici, il y a le menu EV. Mais on peut personnaliser tout ça, évidemment, et se concocter son tableau de bord, son propre cockpit avec les tuiles principales sur lesquelles on aura une accessibilité immédiate avec un slide à gauche ou à droite. Ça, c'est facile à faire également. Et c'est très pratique. Et ça permet d'avoir son propre univers, son propre tableau de bord qui ne ressemble pas à celui d'un autre en fonction de ses priorités, ce à quoi on accorde de l'importance, etc. Ici, on voit la connexion de la voiture et la connexion du téléphone. On voit ici l'appel du menu caméra toujours disponible. Voilà, on peut tourner autour de la voiture. C'est toujours assez impressionnant. Et il y a très peu d'angles morts. Donc, c'est assez pratique avec cette voiture. Et heureusement, notamment en franchissement. On en reparlera donc tout à l'heure. Et puis alors, ici, on va retrouver un menu lié spécifiquement à l'affichage. Ici, on a le thème sombre. On peut avoir le thème automatique. C'est-à-dire qu'en journée, ce sera blanc et le soir, ce sera noir. Moi, personnellement, je préfère le thème sombre en permanence. Je trouve ça plus joli. L'auto-haul, c'est-à-dire le maintien des freins. Lorsqu'on est au feu rouge, on lève le pied du frein. La voiture se maintient sur place jusqu'au moment où on réaccélère. La luminosité de l'écran ici, évidemment. Arrêt, démarrage automatique. Et puis, écran éteint. On peut éteindre l'écran. On a ici les infos d'écran d'accueil. Menu audio. Et également, ici, tous les menus liés à la voiture. Et notamment, les menus plus profonds, les réglages plus profonds auxquels vous n'allez sans doute pas accéder tous les jours. Et je vous parlais de la mise à jour OTA Overdière. Voilà. Il y a une mise à jour qui, d'ailleurs, cette semaine a été installée. Mise à jour OS 3.2 OA. Qui apporte une série de petites modifications. Sans doute des corrections de bugs. Et puis, des nouvelles petites infos. Nouvelles petites choses. Notamment ici. Regardez, par exemple, sur la version PHEV uniquement. Donc, c'est celle-ci. Veuillez noter que pendant une courte période, vous pouvez rencontrer des perturbations concernant vos capacités EV après l'installation de la mise à jour. Les mises à jour logicielles nécessitent 25% de charge de la batterie. Donc, vous voyez, toutes des petites infos qui sont amenées ici et qui vous disent exactement ce qu'on a implémenté dans la voiture, ce qui a été modifié, etc. La reprise automatique après un arrêt complet, par exemple, qui est passé à 30 secondes contre 3 secondes auparavant. Ça, c'est pratique. Amélioration générale des performances, etc. Voilà pour la description complète de ce menu. Vous le voyez au bas de chaque tuile. Il y a également un petit sous-menu, notamment pour la navigation. Vous ne devez pas rentrer dans le menu navigation. Vous pouvez directement dire, hop, je vais à la maison. connecter le téléphone. Ici aussi, il y a possibilité d'avoir un menu à accès rapide en dessous. Pour les médias, même chose. Je veux, par exemple, ici, couper le son. Je peux le faire directement ici. Je ne dois pas rentrer dans le menu. Voilà pour la description de ce système PV Pro qui, pour moi, est une vraie réussite. Franchement, c'est un système qui fonctionne très bien. Vous l'avez vu, il est extrêmement fluide, très réactif. Et franchement, les menus sont hyper bien organisés. Je n'ai pas passé la semaine à étudier le menu, à étudier le fonctionnement des différents menus. Et pourtant, vous voyez, j'accède facilement à tout de manière assez intuitive. Donc, c'est vraiment sympa. Place maintenant à la partie sur la route. Quand on s'installe au volant de ce Defender, certainement. Mais plus encore, quand on démarre, on a vraiment l'impression d'être au volant d'un Hummer. C'est complètement hors norme au niveau des dimensions. Complètement au-delà de tous les repères d'automobilistes lambda qu'on ait l'habitude de conduire. Une berline, une citadine, un brake, un coupé ou même un SUV. Un Defender, c'est carrément autre chose. Et dans une période où les gros véhicules, les très gros véhicules comme celui-ci, sont largement montrés du doigt. Eh bien, on a presque envie, même à basse vitesse, en 100% électrique, d'ouvrir la vitre. Et de crier qu'il est hybride rechargeable et que la batterie est bien chargée. Pour le reste, pas de surprise. À basse vitesse, on sera évidemment en 100% électrique. Et donc, on va voyager en silence. Et un mastodonte comme celui-ci, qui évolue en silence. Eh bien, c'est particulièrement impressionnant quand on est au volant, mais aussi pour ceux qui se trouvent à l'extérieur. Les sièges de cette voiture d'essai, ils sont, on l'a vu, réglables électriquement. Il y a trois mémoires pour le conducteur et aussi pour le passager. La finition de cet exemplaire, c'est du cuir grainé ebony avec assise en robustec. Ici aussi, on a un parfait compromis entre luxe et une impression de robustesse, de facilité d'entretien. On est dans un Defender. Le niveau de confort est très bon, de même que le maintien latéral. Rien à dire, c'est du très bon. Dans un Defender en 2022, on a évidemment droit de série ou en option à toutes les aides à la conduite généralement disponibles en 2022. Régulateur de vitesse adaptatif, limiteur de vitesse, détecteur d'angle mort, etc. L'ensemble fonctionne très bien. Rien à dire, d'autant que sur un Defender, véritable franchisseur et pas simple SUV d'apparat, on a aussi droit aux aides spécifiques liées aux capacités en tout terrain de la voiture. Là aussi, l'ensemble est convaincant. Même si je vous avoue ne pas avoir testé cette voiture en conditions vraiment extrêmes, je laisse ça à d'autres qui ont davantage l'habitude que moi de la conduite sur terrain, on va dire très escarpée. En mode hybride, on parlera des modes d'entraînement dans un instant. Pour autant que vous adoptiez une conduite tranquille, les passages du moteur électrique au moteur thermique et inversement se font de manière plutôt transparente. C'est très agréable. Sur voie rapide, la voiture va utiliser principalement le moteur thermique avec pour limiter la consommation, l'apport du moteur électrique dans les phases de forte sollicitation, une montée, une accélération par exemple. Sur voie mixte, vous allez utiliser tantôt le moteur électrique, tantôt le moteur thermique. C'est la voiture qui va décider en fonction des conditions de circulation et du style de conduite. Et puis en milieu urbain en général, à faible vitesse, il est tout à fait possible de n'utiliser là que le moteur électrique. Mais attention, ces 143 chevaux ne vont pas faire des miracles pour déplacer les 2613 kg du Defender. Pour ne pas réveiller le moteur thermique, il faudra donc avoir le pied léger. Avec 404 chevaux cumulés, batterie chargée, le Defender hybride rechargeable offre, enfin offre, disons propose, parce que tout ça est loin d'être offert, il propose donc des accélérations et surtout un couple qui feront merveille en toutes circonstances. Sur la route, les relances sont franches et en tout terrain, le couple généreux de l'électrique sera une merveille de finesse dans les situations les plus délicates. Grâce aux suspensions pneumatiques dont cet exemplaire est équipé, les angles d'attaque et de fuite peuvent être augmentés jusqu'à respectivement 38 et 40 degrés, contre 30,1 et 37,7 degrés en configuration standard, de quoi faire face sereinement à pas mal de situations hors des sentiers battus. Le Defender reste une référence et les mêmes incontestablement, encore un petit peu plus, dans cette version hybride rechargeable. Sur le bitume, là où la majorité des Defender poseront exclusivement leur roue, on ne va pas se mentir, le résultat est aussi très convaincant avec un roulis relativement bien maîtrisé, compte tenu du poids et des dimensions de l'engin, et puis surtout un confort préservé en toutes circonstances. En matière de bruit, par rapport à un Jeep Wrangler, c'est le jour et la nuit, malgré les énormes jantes de 22 pouces dont cette voiture est équipée. Les bruits de roulement sont très bien filtrés, la gestion des bruits aérodynamiques tient du miracle, compte tenu du profil plutôt cubique du Defender. Bref, il s'en sort très très bien, vous n'aurez aucun mal à profiter du système audio. Trois systèmes sont d'ailleurs disponibles sur le Defender, celui installé dans cette voiture et l'intermédiaire, le Meridian 400W 11 haut-parleur, et le résultat est plutôt sympa. Vous souhaitez pouvoir tracter une remorque avec votre Defender hybride rechargeable ? C'est évidemment possible, vous avez d'ailleurs de la marge, puisqu'il accepte jusqu'à 3 tonnes avec une remorque freinée. Non freinée, ce sera la norme, c'est-à-dire 750 kg. Trois modes d'entraînement sont disponibles sur cette voiture, Hybride, Eevee et Save. En mode hybride, vous laissez la voiture utiliser le moteur électrique et ou le moteur thermique en fonction des conditions de circulation, on l'a dit. En mode Eevee, vous forcez l'utilisation exclusive du moteur électrique, pour autant qu'il y ait de l'électricité dans la batterie, évidemment. Et attention cependant, si vous souhaitez davantage de puissance, vous écrasez l'accélérateur et le moteur thermique se réveillera. En mode save, vous demandez à la voiture de n'utiliser que le moteur thermique pour conserver l'énergie de la batterie. Attention dans ce cas, sans l'aide du moteur électrique, la voiture va davantage consommer. Le diamètre de braquage du Defender hybride rechargeable, 12,8 mètres, une valeur plutôt raisonnable compte tenu des dimensions de l'engin. La ville n'est clairement pas son terrain de jeu de prédilection, on s'en doute, mais ce diamètre de braquage ne lui en interdit pas vraiment l'accès non plus. Ça reste tout à fait faisable, surtout si votre exemplaire est équipé comme celui-ci, de la caméra 360 Surround, qui est un vrai allié dans les endroits exigus. Je peux vous dire que dans un parking cette semaine, ça m'a particulièrement aidé, j'étais bien content de l'avoir. Notez qu'alors que dans la plupart des voitures, la caméra 360 ne fonctionne qu'à basse vitesse et se désactive à vitesse plus élevée. Dans ce Defender, elle fonctionne peu importe la vitesse, même si elle affiche un message déconseillant de l'utiliser au-delà de 40 km heure. Le freinage est plutôt convaincant en toutes circonstances et c'est tant mieux. N'oublions pas qu'il y a tout de même plus de 2600 kg à arrêter, ce n'est pas rien. Le phénomène de flou à l'attaque de la pédale de frein qui est caractéristique de la plupart des voitures qui récupèrent l'énergie, il est ici quasiment absent. Et ça, franchement, c'est un bon point en termes de perception, en termes de ressenti, c'est vraiment très agréable au quotidien. Pour moduler la récupération d'énergie, lorsque vous levez le pied de l'accélérateur, pas de palette derrière le volant, pas de mode B sur le sélecteur de vitesse. Dans tous les cas, le Defender propose une décélération qui est naturelle. J'entends par là une décélération qui est proche de celle que vous obtenez avec une voiture à moteur thermique quand vous levez le pied de l'accélérateur. Et donc une récupération modérée. Vous pouvez accentuer cette récupération en appuyant sur le frein, évidemment, en cas de besoin. Mais là où l'électrification va se distinguer, c'est en situation de franchissement. Puisque là, la récupération d'énergie va permettre de freiner la voiture dans les pentes avec beaucoup de finesse. J'ai testé ça sur forte pente et je peux vous dire que c'est bluffant. De série ou en option suivant les finitions, vous pourrez profiter dans votre Defender des phares LED Matrix adaptatifs qui vous proposent le meilleur éclairage possible en toutes circonstances. La voiture éteignant une partie du faisceau lumineux qui va correspondre à la voiture que vous suivez ou celle que vous croisez. Ça veut dire que vous restez en permanence en plein phare dans les zones qui ne sont pas éclairées. Et en même temps, en restant en plein phare, vous n'allez pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. C'est évidemment très confortable au quotidien pour vous comme pour ceux que vous suivez et ceux que vous croisez. Bref, l'essayer, c'est l'adopter. 50 km en 100% électrique selon la norme WLTP, c'est la promesse de ce Defender. Dans la pratique, je suis arrivé à en parcourir 35 à 40 sur un trajet qui était essentiellement autoroutier, autoroute nationale, en roulant normalement et avec la clim activée et il faisait très chaud. En mode hybride, la batterie étant chargée, vous pouvez rester sous les 10 litres au 100 sur autoroute et même atteindre une moyenne de 7 à 8 litres au 100, ce qui est assez raisonnable avec le pied léger. Batterie vide en revanche, impossible de rester sous les 10 litres. Comptez 12 litres au 100 dans le meilleur des cas et avec le pied un peu lourd, on est vite à 20 litres. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix. Alors le Land Rover Defender 110 hybride rechargeable, il est disponible en Belgique à partir de 79 400 euros en France. Ce sera 78 700 euros le prix de base. Et puis, petit coucou à vous qui nous suivez depuis la Suisse. Vous êtes très nombreux à nous suivre depuis la Suisse et je vous en remercie. Chez vous, ce sera 88 500 francs. Alors l'exemplaire d'essai que vous avez sous les yeux, c'est une finition X-Dynamic SE qui comprend plus de 18 000 euros d'options. Coût total en Belgique, 106 189 euros. Rendez-vous sur votre site Land Rover National, direction le configurateur en ligne du Defender, pour configurer votre Defender idéal et déterminer votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de leasing, de location longue durée tout compris pour les entreprises et les particuliers. Pour les entreprises, ce sera le leasing opérationnel et pour les particuliers, ce sera le private lease. Dans les deux cas, la formule est la même. Tout est inclus, mise à disposition de la voiture, les taxes, l'assurance, les entretiens, etc. Vous payez la même mensualité du premier au dernier mois. Et puis l'avantage du private lease, c'est pour les particuliers que vous ne prenez aucun risque quant à la valeur de la voiture au terme du contrat. Que vaudra une voiture hybride rechargeable comme celle-ci ? Que vaudra une voiture électrique de 2022 dans 3, 4 ou 5 ans ? Personne ne le sait actuellement. Et en l'occurrence, avec une formule de private lease, ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Puisqu'à la fin du contrat, vous vous contentez simplement de remettre la voiture et les clés. Ce n'est pas vous qui prenez le risque. En l'occurrence ici, c'est Arval. N'hésitez pas à prendre un petit rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec Arval sur arval.be pour demander une offre pour la voiture qui vous plaira. Ça, c'est pour la Belgique. Pour la France, des formules sont un petit peu différentes. En France, les formules sont un petit peu différentes, mais tout aussi intéressantes. N'hésitez pas là à surfer sur arval.fr. Votre nouvelle voiture, vous la voulez tout de suite. Malheureusement, en 2022, c'est un petit peu compliqué en raison de la crise des semi-conducteurs. Entre autres, les délais de livraison sont vraiment exceptionnellement longs sur le marché du neuf. Alors, comment faire pour avoir votre voiture tout de suite ? Eh bien, c'est très simple. Rendez-vous chez notre partenaire. Sur le site internet de notre partenaire, c'est Autoscoot24. Autoscoot24, c'est la plus grande plateforme de vente de voitures en Europe. Il y a plus de 80 000 voitures disponibles actuellement, dont forcément une qui conviendra à vos critères. Critères que vous rentrez sur la page d'accueil. Et d'ailleurs, avec encore plus de précision qu'auparavant, vous allez pouvoir recevoir des offres de voitures qui correspondent plus précisément encore à vos critères de recherche. Alors, sur Autoscoot24, il y a bien sûr des voitures d'occasion, mais également des voitures neuves et aussi des voitures électriques et hybrides rechargeables. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Vous trouverez peut-être ce que vous cherchez sur autoscoot24.be pour la Belgique, autoscoot24.fr pour la France. On ne va pas se le cacher, cette version hybride rechargeable du Defender, elle sert avant tout à faire baisser globalement les émissions de CO2 de la gamme Land Rover. Et pourtant, si vous l'utilisez hors des sentiers battus, vous serez surpris parce que l'électrification va apporter aux qualités de base déjà énormes en tout terrain du Defender. Et c'est là qu'on se met à rêver d'une version complètement électrique, 100% électrique, qui permettrait de grimper aux arbres en silence et complètement sans émission. Évidemment, l'embourgeoisement du Defender par rapport à la génération précédente fera sans doute qu'une partie des utilisateurs qui émet son côté brut se dirigeront peut-être vers une monture moins technologique, plus simple. Et puis, il faut le dire également, même si le très bon niveau de confort de ce nouveau Defender séduira ceux qui l'utiliseront uniquement dans les beaux quartiers, l'utiliser exclusivement sur bitume quand on connaît les qualités incroyables de ce véhicule hors des sentiers battus, c'est un peu du gâchis quand même. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, je vous le disais, on sera chez Citroën avec l'essai de la C5X hybride rechargeable, un autre gabarit, un autre essai électrisant. Durant les semaines suivantes, on ira chez Kia avec l'essai de la toute nouvelle Kia Niro EV, c'est la version 100% électrique. On ira chez Skoda également avec le Skoda Enyaq. Alors, on le connaît, le Skoda Enyaq, vous l'adorez, c'est le préféré des familles. Il arrive en version 4 roues motrices, c'est la version EV 80X. J'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. On ira chez Mercedes avec la EQE, autre voiture que vous connaissez déjà essayée sur Charging Station. Je prendrai le volant de la version AMG 43, c'est-à-dire la moins puissante des plus puissantes dans la gamme EQE. Et puis, dans les semaines suivantes, également, on retournera chez Volkswagen. Alors, on a déjà essayé la Volkswagen ID4. Là, ce sera la ID5, c'est-à-dire sa version coupée. Pour toutes ces bonnes raisons, n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station, activez la clochette de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante. est disponible. Vous souhaitez en faire un petit peu plus, soutenir la chaîne, vous pouvez bien sûr mettre un petit pouce sur la vidéo, vous pouvez partager les vidéos de Charging Station également. Et puis, si vous voulez en faire encore un petit peu plus, contre moins d'un euro par mois, vous pouvez accéder à toutes les vidéos Charging Station publiées dès le moment où elles sont uploadées sur YouTube, sans attendre la diffusion en YouTube première le dimanche à 18h. Pour ça, vous activez la souscription en cliquant tout simplement sur le bouton « Rejoindre ». Merci de votre soutien, de votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501